Peut-être pour Hilary. Allez, nous on va en trouver notre correspondant en Russie, Dominique Derda. Alors la Russie, vous ne le saviez peut-être pas, est en ce moment en pleine campagne électorale. Et vous le savez, en Europe occidentale, chez nos voisins, les campagnes électorales, c'est souvent animé, voire tendu. Alors comment ça se passe là-bas ? Question posée à Dominique. C'est l'effervescence, l'effervescence ou pas ? Bonjour. Non, non William, absolument. Bonjour William. Non, non, c'est absolument pas l'effervescence, pas de grand rassemblement, pas de ferveur populaire. C'est une campagne de proximité. Les candidats vont dans la rue, dans les cours d'immeubles, à la rencontre des électeurs, avec un avantage certain, vous vous en doutez, pour ceux du parti au pouvoir, un faire-valoir, le meilleur de tous, qui n'est autre que Vladimir Poutine, le président russe, omniprésent à la télévision et qui est toujours, tenez-vous bien, crédité, de plus de 80% d'opinions favorables ici, évidemment. Et la popularité de Vladimir Poutine, évidemment, les candidats du parti au pouvoir espèrent bien évidemment en profiter. C'est un reportage réalisé avec Sergei Rochkov et Alha Chevelkina. A 36 ans, Dmitry Goudkov est l'un des rares députés réellement indépendants à la Douma. L'un des seuls, par exemple, qui a voté contre l'annexion de la Crimée il y a deux ans, ce qui lui vaut d'être sur la liste noire des télévisions russes, qui jamais ou presque ne se déplacent pour suivre sa campagne. Le problème dans notre pays, c'est que le pouvoir ne change pas. Regardez à la télévision, ça fait des années et des années qu'on voit toujours les mêmes têtes. Ces réunions d'informations, il les tient dans des cours d'immeubles, à la sortie des supermarchés, quel que soit le temps. Celle-ci est la 209e. On espère qu'avec lui, dans notre pays, quelque chose enfin va changer et que tout ce qu'il nous promet, ça finira un jour par se réaliser. Selon les derniers sondages, Russie unie, le parti du pouvoir est en baisse dans l'opinion, la faute à la crise économique. Mais il en faudrait plus pour inquiéter les stratèges du Kremlin. Avec 19% des voix aux dernières législatives, le parti communiste reste la première force d'opposition, mais son électorat est vieillissant et il n'est pas en mesure de menacer l'ordre établi. Quant à Vladimir Jirinovski, le leader d'extrême droite, malgré ses gesticulations médiatiques, il finit toujours, comme un bon soldat, par se ranger derrière les gros bataillons des députés de Russie Unie. Car aujourd'hui, comme hier, depuis son accession au pouvoir il y a 17 ans, le seul maître à bord, c'est Vladimir Poutine. On le voit ici le week-end dernier avec des pêcheurs sur un lac. Lui sait toute l'année qu'il est en campagne et sa cote de popularité est toujours aussi haute. Le scrutin de dimanche est donc sans grand suspense. Les Russes lui redonneront très certainement une majorité à l'Assemblée. Dans les régions les plus reculées, dans les casernes, le vote a déjà commencé. Bon, pas beaucoup de suspense. On voit là, c'est joué d'avance donc, Dominique. Oui, quasiment, William. Vous savez, le parti Russie Unie, le parti au pouvoir, a toutes les chances, tout le monde le dit ici, d'obtenir une fois encore une nouvelle majorité à l'Assemblée. La chambre basse du Parlement, la Douma, qui n'est plus depuis quelques années, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, qui n'est plus finalement qu'une simple chambre d'enregistrement, qui vote docilement tous les projets de loi qui lui sont présentés par le Kremlin. Le prochain véritable test ici, évidemment, c'est l'élection présidentielle qui aura lieu en 2018. Et je ne vous surprendrai pas, William, si je vous dis que le grand favori de cette élection présidentielle dans deux ans, c'est Vladimir Poutine. Merci beaucoup.